Nous sommes dans le livre de Dieu. Nous sommes dans le chapitre de l'œuvre. Nous allons prendre le verset 26 jusqu'au verset 28. Matthieu 9, 26, 28. Et voyant les foules, ils puissent les mis de compassion pour elles, parce qu'elles étaient perdues, et j'étais à terre comme des bruits, qui n'ont pas de léger. Alors, il dit à ses disciples, « On est plus qu'à la moisson éclate, mais il y a peu de prier. Priez donc au maître de la moisson d'envoyer des oubliés dans sa moisson. » « Priez donc au maître de la moisson d'envoyer des oubliés où ? » Dans sa moisson, tu as dit que le champ est le champ du Seigneur. Les oubliés, c'est lui qui les envoie. Et quand les oubliés travaillent pour leur maître, ils ne travaillent pas pour eux. Ils travaillent pour celui qui les envoie où ? Dans son champ. Alléluia. Nos frères, nous avons le devoir. Nous avons la mission. Nous avons l'obligation de ramener le produit de la moisson, le bon blé, le bon grain au Seigneur. C'est lui le maître de la moisson. C'est lui à qui appartient le champ. Amen. Mon frère, est-ce que tu peux prendre le livre de Satan ? Nous sommes au chapitre 10. Chapitre 10, verset 2. Car les fédérations ont des paroles vaines. Il est devenu prophétisme de mensonges. Il vous fait des rêves vains, ne consomme pas leur validité. Et pourquoi ils sont irants comme des bruits ? Et ils sont malheureux parce qu'il n'y a pas de berger. Il faut être seul. Écoutez et je vous donne la parole du Seigneur. Beaucoup parlent au nom du Seigneur. Beaucoup font des miracles. Beaucoup sont bien habillés. Beaucoup soignent leur apparence. Beaucoup parlent de leur richesse, de leurs espoirs, de leur nature, de leur forme, de leurs enfants. Mais ne peuvent pas du Seigneur. Peu envoie les gens à Yeshua, à Jésus. Rémi encore le verset 2. Car les thérapies ont des paroles vaines et les deux membres prophétisent de mensonges. Ok, arrête-toi. La Bible dit, c'est-à-dire qu'il a dit Raphaël, ce sont des étoiles. Ce sont des objets de démotions. Et ceux qui utilisent ces choses donnent des paroles qui sont vaineuses, qui n'ont aucun fondement. Parce que toute parole qui a un fondement doit sortir de la bouche d'Eloïve. Allélui. Oui, frère. La Bible dit, le Seigneur dit, que toute parole donne une perçoive concernant comme croix. C'est la seule qui doit être concernant d'Eloïve. C'est la parole d'Eloïve. Et il dit, les deux membres. Les deux membres, on appelle les deux membres prophètes aussi à l'époque. À l'époque de la loi, les prophètes étaient aussi à l'époque. Donc, quand on parle des prophètes, vous ne savez pas, il n'y a que les prophètes. Vous ne voyez pas ça. Il n'y a que les prophètes. Il y a d'autres qui donnent un numéro à ça à vous faire. Lorsqu'il y a le choix des étoiles, il dit, va, ne leur dis pas que c'est moi. Lorsqu'il faut, ne pas faire ce qu'il dit quoi, la parole. Oubliez-moi, ne pas annoncer quoi, la parole. Mais aujourd'hui, ces deux membres, ils attirent des foules après eux. Donc, il y en a un là, qui parle de l'éducation d'un jour. Il dit qu'il a reçu une notion inversive. Oh, continuez mon frère. Il prophète des rêves, vends, et consomme par la vanité. Il prophète des rêves. Il va vous vendre des rêves. Ici, nous ne sommes pas des vendeurs des rêves. Et ici, nous proclamons la parole véritable et bénédiction de l'éducation. La Bible dit que celui qui ne se sanctifie pas, celui qui ne se met pas en harmonie avec le Seigneur, ne fera pas le Seigneur. Ça, c'est la parole. Celui qui vit dans le péché doit revoir sa conversion, doit revoir sa position. Si tu as des problèmes avec ton fils, va te le concilier. Tu as des problèmes avec ta femme, va te le concilier. Tu as des problèmes avec ton mari, va te le concilier. Tu as des problèmes avec ton frère, va te le concilier. Tu as des problèmes avec ton patron, va te le concilier. Tu as des problèmes avec ton ami, va te le concilier. C'est ça la parole, frère. Nous ne sommes pas là pour prêcher l'évangile, pour viser nos poches. Nous avons été envoyés dans nos chambres du maître. Le maître de la poisson nous envoie, je parle à mes frères, pour aller poissonner à son groupe, pas à notre groupe. Voilà pourquoi nous pouvons dire que la dîme n'est plus d'actualité. C'est quoi la dîme ? La dîme, c'est en gros. Moi je travaille la semaine, je suis fatigué, mais comme je ne travaille pas la semaine et que le dimanche je peux venir au groupe, je vais aller prendre le résultat de mon travail, j'en ai besoin de poussant, parce que tiens, merci pour le travail que tu as fait pour moi. Parce que moi je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps d'aller voir les frères, je n'ai pas le temps que je vais pour le faire, j'ai travaillé vraiment dur. Mais avec les 10% du soleil là, pourrais-tu appuyer pour moi, que tu as joué pour moi, que tu as vu la paxe du soleil dans la première place, parce que je suis revenu avec mes enfants, parce que je pense que je suis rendu pour ça. Voilà la définition de l'article. Alors, le Seigneur dit, ce n'est pas le sang, l'Église de Thoreau qu'il veut, ce qu'il veut c'est toi. Jésus te veut toi, quand la Bible dit que Jésus te veut toi, c'est quoi ? Il veut que tu te investisses, il dit que la poisson est grande, mais il n'y a pas le droit d'oublier. Il ne dit pas que la poisson est grande, mais il n'y a pas le droit d'oublier. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais il a besoin d'oublier. Ça veut dire que toi qui es assis là, qui es un budget à fréquenter les assemblées, qui es un budget, qui a même d'autres qui s'envolent comme un sportif, qui s'envolent les chaises sans les arrêts. Mes frères, pas qu'il n'y a pas un budget d'assemblée, c'est de l'église à soi. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour le qu'il est en train de faire au niveau de mes frères ici, où ils sont pour évangélisés, où les pauvres sont ici et là, pour apporter l'évangile, parce que la poisson est grande. Mais ce qui prophétise les rêves, venez, il y aura des miracles. Venez, celui qui ne va pas marcher. Venez, celui qui ne va pas le voir parler. Mais on ne te dit pas que Joshua ne vient. Sors de ce que tu fais. va-t-il conserver ton père que tu avais depuis que tu as l'âge de 15 ans. Il y a des grands messieurs ici. Il y a des enfants qui peuvent envoyer leur père à croître une parole. Ils restent là. Mon frère m'a certifié dans cette état qui ne croit pas être suivi. Et il faut que nous nous signer. C'est pas une question d'argent. La nouvelle naissance est un changement de mentalité. De pouvoir dire à son père et à sa mère avec respect de l'entendu. Maman, papa, ce que tu fais, c'est pas bon. La Bible ne dit pas ça. Tu fais ça, c'est pas bon. Moi, je ne marche plus la vie parce que tu as fait ça. Mais si tu as frangé, je te donne. Si tu as mal, je veux que tu sois aimé. La manière dont Dieu dit, c'est que tu es à moi. Je ne suis plus le gars. Ça, c'est l'amour et la vérité. La Bible dit que tu n'es pas parti dans ce jeu de clé, mais plutôt qu'il connaît ce qu'il faut. Mais ceux qui ne connaissent pas l'enseignement, ils vont dire l'enseignement, l'enseignement a dit. Et pourtant, il est là. J'ai eu un rêve. C'est bon, Dieu, à l'envers. Je n'ai pas Mercedes, mais il est là. Il faut dire que c'est quoi ça ? Je n'ai pas envie. Vous êtes des rêves. Mais ce n'est pas, je ne tracons pas. Mais celle des connantes, c'est que c'est de chère de l'homme. Toujours les autres n'ont pas qu'ils apprennent sur ce que l'on soit. Non, c'est... Il n'a t'intensé de chanter une autre partie. Il me tracons pas. Il bâts de chanter une autre partie. Le soir, il a donné une feuille de l'univers, sortez de là, et croyez-vous. Le présent a des chambres, il y a un bel état. Il y a un petit filet d'avance à sa tâche. Il y a un demi-trasse. 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 León ver ! Il y a un demi-trasse. 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 Opa D trilogy ! Ca y la à moitié ! Je me remouve la chaîche ! Jusqu'ici, toute la prophétie, on a agressé sur ces personnes à part de son Jésus. On va faire celui qui dit que c'est possible. Je ne peux pas dire qu'il va mourir, mais c'est vrai. Allez, on va. Oui, frère. Non, nous ne sommes pas les bandagnes. Nous ne sommes pas les bandagnes. Mais, quand nous retournons avec les frères, nous déroulons laissons ainsi de nos vies à la sainteté, à la sanctification, à la graine de Dieu, aux heures de bande. Allons à notre nature, à notre maladie, à notre habillement. Notre témoignage, notre comportement vis-à-vis de nos enfants et de nos femmes. Nous nous prenons partout où nous y sommes. Il faut que nous ayons le parfum du machin. Prenez-le la parole. Parce que tous les efforts, de toute façon, doivent être en corrélation avec l'enlèvement. Vous savez, c'est le but ultime. Paul bien dira que le but de notre foi, c'est le salut de qui ? De nos âmes. Amen. C'est le salut des affaires. C'est le salut de ton âme. C'est le salut de mon âme. Voilà pourquoi je prêche et j'essaye de marcher selon ces préceptes. C'est pas que je prêche parce que je suis au-dessus de vous, mais je prêche parce que quand je rejoue le rôle qu'il m'a essayé de jouer. Mais en vous prêchant, je le prêche aussi moi-même. Amen. Je suis votre frère. Allons, mon Seigneur, tous. Sortons hors du camp chacun portant croix sans nos problèmes. Un vrai chapitre ne fait. Dieu ne peut entrer dans le royaume sans sortir du camp. Et Dieu ne peut sortir du camp sans aller sans nos problèmes. Le problème ici, c'est quoi ? C'est la honte. C'est-à-dire le refus d'assumer ce que tu aimes et de proclamer et de te repentir. Que ce soit vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de tes colères, peu importe. Il faut que Dieu montre le bon, que Dieu puisse te réconcilier. Or, la réconciliation que nous avons vu tout à l'heure, c'est l'humilité. Parce que pour te réconcilier, il ne faut pas pouvoir accepter de nous. Descendre, confesser et demander par moi. Là, je serai fier. Mais est-ce que c'est ça qu'on apprend à cette église du temps de la fin à l'église ? Qu'est-ce qu'on apprend au peuple du Seigneur ? Vous serez des leaders ? Des leaders par rapport à moi. Ne lisons pas, les étudiants qui disent que c'était l'avant-passé. Pourquoi nous émerdions-nous à construire des pays qui les émerdent ? Mais c'est vrai que ça serait passé. En fait, Dieu te dit une chose. Je ne suis pas contre ceux qui m'investissent. 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 Je m'emb services. Je ne suis pas contre ceux qui m'investissent. Donc, ne nous sentions pas contre ceux qui m'investissent. Je ne suis pas contre ceux qui m'investissent. Parce qu'il y a des grands décennies. Il a dit que tu te conseilles, tu te conseilles, tu te conseilles, ok. Les prix de nos joueurs sont chers. Nombre, unième que je consulte, ce qu'on voyait n'est pas par traversé, c'est ça, par exemple. Et dans l'équité des sélections, les gens viennent, « Oh, moi je travaille, j'ai 2300 millions, on ne peut pas me lancer un 100 millions, 800 millions, il faut que ça m'intéresse. » Non, tu ne fais pas partie de l'église. J'ai dit que j'ai gagné ma vie. J'ai dit, je ne fais pas ça. Tu ne vas plus rien, tu n'as plus rien, tu n'as plus rien, on s'achète. Frères et sœurs, si les Blancs construisent des logements sociaux pour donner à ceux qui sont de mieux, ils n'aiment pas son prix. Et ils ne fichent que ceux qui ont l'argent n'habitent pas d'ailleurs, parce qu'ils ont besoin d'habiter à l'heure. Non, je ne fais pas ça. Monsieur, moi et ma femme, nous gagnons, 80 millions. Mais, aujourd'hui, on a cinq enfants et un dormant dans une chambre. On n'a pas le droit de la conscience. On ne peut pas. Le pouvoir est difficile. Je suis un bon jour. Ah bon ? Il y a des questions. Il n'y a pas de conscience. Non, il n'y a pas de conscience. Il y a des questions. Il croit que vous avez des questions. Ainsi, vous savez. Tu le vous réponds maintenant, en france. Ha vraiment pas. Vous avez dit, il n'y en france. Bienvenue à jusqu'au début de la sigue. Il est entré, mais vous pouvez vous rép perluer sur votre porte et sur votre porte. Mon patron externe dans une somme. Et vous dire. Dieu bénéczait aujourd'hui dePS. Or vous dit dans ses mots, il est déjà-θ Élisez. Je l'explique. Ne pas dire que si tu me rends dans ton péché, tu vas être sauvé. Quand j'apprends mes guillibles à ce que j'ai, si on sait que quand j'apprends ces mots, c'est lui qui m'en fait les mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, tu es dans un péché, à cause de ton bon cœur, a sauvé même les dérives, quand le Seigneur va la gloire arriver, il est mort avec moi. Je l'ai accompagné sur mon charme. Et la mort s'arrête. Et voilà comment le Seigneur envoie un pasteur. Le Seigneur envoie son fils. Et viens te parler. Change ta vie. Parce que le Seigneur t'est changé. J'ai fait un son sur toi, je t'ai du mort. Mais le Seigneur t'est dit, je vais voir ton positionnement. Quand tu sais que c'est le mort. Et voilà. La mort à l'art, la mort à l'art, tu ne l'as pas pu. La mort à l'art, tu ne l'as pas pu. Merci, tu ne l'as pas pu. La Bible dit, tu ne l'as pas pu. Il obtient la miséricorde, celui qui a le droit de croire. Donc quand, par exemple, il y a des gens, qui sont là, bon, je vous dis qu'il y a même des païens qui sont là, la mort à l'art, la mort à l'art, la mort à l'art. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, ne faites pas rien faire. Lorsqu'il y a un grand ami, lorsqu'il y a des péchés, parce que vous savez, tous les êtres humains, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Donc, d'abord, vous avez un moment. Regardez. Deux-moi de vous aussi. Non, monsieur, moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas, je ne savais pas, je ne savais pas, ok, bon, je ne sais pas. C'est le moment, je ne savais pas. J'ai sorti facilement. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est le moment, je ne sais pas. J'ai pas vu les jardins, ils ont mis les cash, ils dégâts d'embarragés, ils ne le battraient, nous avons vu l'âme qui peste celle qui nous prendra et il nous apprend que les enfants n'ouvrent pas jeunes donc quand vous voyez la mort de jeunes enfants, je vois des gens mourir, il y a un problème, les jeunes ne doivent pas mourir, ça ne fait pas partie du plan du Seigneur si vous voyez les jeunes mourir, ça sait qu'il y a un problème, la Bible de le Seigneur a promis que c'est les jeunes qui enterrent les parents, les parents, les enfants c'est ça, mais pourquoi tout ceci arrive, ça arrive à cause des scènes, on veut toucher de l'argent, on veut faire des choses bizarres on rentre là-bas, on crée sa peau, on est dans vos mains, vous les parents qui m'ont donné les enfants en sacrifice pour savoir quand on est partenu le Seigneur, vous êtes, vous êtes en challenge, je vais vous vous casser ça premise on werde le charbon dans les mains, on va vous casser le maïs, on va vous casser le maïs, ça veut pas dire le maïs comme ça, ça veut pas dire, le pain de maïs comme ça, ça veut pas dire ? Voilà ! Voilà ! Et j'ai fait ça, les gens. L'épaissez-le ! Le propriétaire, quand il s'est mis au char, il est venu, le char est... Riche ! Quand on a un tour de ballon, on sort de la ballon. Le vent est bon. L'épaissez-le ! L'épaissez-le ! Vous, on ballongage, on te regarde le banquier. Moi, j'ai fait ça, je suis ici. Tu vois le banquier ? L'épaissez-le ! Les maraudains, on était là. Quand il y a la carte de l'épaissez-le, il est venu. Nous, on est responsable. On devient un laver-l'âme ! On a fait ça ! La Nouvelle-France, son mandat n'y a plus aucun fruit ! Pensez-le ! C'est vrai ! Il y a un cours d' joints, mais, euh... Un dessin, un dessin, un morail, on va manger la ballon. On partait, on volait le taux, on arrachait les taux... On arrachait les taux, pas avant que les femmes se les avouer, on arrachait la bou wes ! On était les enfants de la colère, il y a des amis qui sont morts, pourrissants, il y a un pire molle, il insultait son père, il est mort en pourrissant. Ce n'est pas le plan du chêneur, ce n'est pas le plan du chêneur, mais quand il n'a pas la guêpe, il meurt. Quand il n'a pas la guêpe, il meurt. Quand il n'a pas la guêpe, il meurt. Mais vous partez dans ces églises, dans vos mariages, votre pasteur vient de l'ambassé, vos parents ne sont pas pour vous. Vous en aurez plus ton pasteur que ton père Daniel. Vous allez l'avoir. Tu veux dire à ton père, tu veux dire à ton pasteur, tu veux dire à ton pasteur, c'est ton pasteur qui t'a mis au moins. Je ne sais pas comment ce n'est. Allez ! A la hybrise. Quelle est-ce que je parle de nom nom ? Mais là, je ne sais pas ça. Le camion roue est rempli de faux prophètes ! Jérémie de toi. qui pleure la partie de l'université les gars les gars les gars les gars je leur ai eu 20 fois la partie de l'université les gars je ne les ai pas envoyés ces pourrêt là ils ne les aient pas envoyés et ils ont voulu ce sont des gens qui se lèvent parce que la vie est dure ils allaient placer les cabinets comme tu dis ma sa mère ma sa mère est-ce que tu as la force de placer les cabinets tu as la force tu as la force de placer les cabinets tu as la force de placer les cabinets tu as la force de placer les cabinets mais quand ils se lèvent ils vont courir à ouvrir les assemblées à laisser pousser les barres bizarres à commencer à ils deviennent mystiques ils deviennent mystiques ils vont bien gérer sa route tu les vois ils sont là ils laissent les chers ils sont là ils sont là ils sont là ils sont là il y en a un là où j'habite il y en a un il est mort il est mort belay Il allait toucher le moins de moutons. Le mouton, la fin. Il est rupont. Ses chaises sont là, le profiter, le rafaire, le feu de bois, il a été passé. Et il couvre. Ils ouvrent les assemblés. Ils créent des enfants. Le soleil dit que j'ai des voix envoyées quand tu contribues. Je ne leur ai pas parlé. Je ne leur ai pas parlé, mais ils vont te parler des songes et des visions. Ils vont te leur montrer ici. Ils ont profondé. S'ils s'étaient trouvés dans mon conseil secret, ils auraient aussi qu'à entendre des paroles à mon peuple. C'est-à-dire que ces gens parlent des choses doux. Ils sont du Seigneur. Ils vont vous parler de plus. Sauf de la Sainte Dieu. Sauf du retour du Seigneur. Sauf de la divinité de Jésus. Ils vont vous parler tout que vous l'entrez. Sauf ça. La parole du Seigneur s'est révéler cette personne. La vie d'avoir créé est dans la mort et la résolution de Jésus. Alors, les gens croient à la relation de Dieu, à la personne de Jésus. Voilà le pilar de l'avoir créé. Dans toutes les paroles qui peuvent être prononcées en dehors de celle-là, de paniquer, de bronquer, de l'aimer, de sanctifier et d'adorer Jésus. Il y a juste une humaine de Dieu. Non, mais nous allons le suivre. Nous allons le suivre. Il n'y a plus de trésacité. Il est le nom de Dieu. 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 Il est le nom du Dieu. Il est le nom du Dieu. Arrête-toi. Il dit que l'éducation de la croix ramène des mauvaises points et des mauvaises actions. Les manches que nous devons nous interpréer. A ce que vous voulez, ne vous voulez pas conduire. A ce que vous voulez, ne vous voulez pas rouler. A ce que vous voulez, ne vous voulez pas mentir. Comment peux-tu agarrer une parole qui te confond dans ta bêtise ? Cet homme-là, que veux-tu dire aujourd'hui ? Où est-ce qu'il veut te conduire ? Parce qu'il est pour en fait des accords de la croix, d'abonche. Ne suis-je pas Elohim de près, déclaration de Yahweh ? Ne suis-je pas aussi Elohim de loin ? Quelqu'un se tachera-t-il dans un lieu secret sans que je ne le voie ? Déclaration de Yahweh. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre ? Déclaration de Yahweh. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent le mensonge à mon nom en disant « J'ai mis un rêve, j'ai mis un rêve. » Jusqu'à quand cela existera-t-il dans le cœur des prophètes qui prophétisent le mensonge ? Ils sont les prophètes de la trompé de leur cœur. Pour prendre les yeux. Je vous interpelle, je vous interpelle, tout simplement, si tu es là, tu n'es pas obligé de me dire là, parce que moi je l'ai dit à lui, il faut la main, la main, je n'ai rien contre ces gens, mais j'interpelle les trois et les soeurs, on peut plus s'entendre, sortez-nous là, c'est des gens qui m'ont arrangé avec les gens. Le Seigneur ne les connaît pas, voilà pourquoi ils sont obligés de vous montrer la tenue d'apparence, faire le choix, la biblité qui n'a pas à l'épreuve que moi, si vous regardez, mais regardez les choses, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas, vous pensez que l'homme de Dieu a besoin de donner son numéro, vous ne voyez pas absolument pas de publicité, c'est quoi ça, mais c'est quoi ça, depuis ce mois, je comprends bien, franchement je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe ? Vous rentrez dans les communautés, vous êtes en privilégié, vous êtes en prisonnière, vous êtes en prisonnière de cette communauté, oh j'ai envie de travailler, tu dis quoi ? Vous connaissez quoi ? Oui ! Vous connaissez quoi ? Oui ! Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Chose étonnante et apparente, c'est que nous avons des hommes et des hommes, des grands intellectuels. Le Camerounais est celui qui est créé, le Camerounais n'a pas pu le faire, l'acheter à l'esprit. Attention, mais je me rends compte que cette intelligence est terrible. Le Dieu en est un, quand il parle des choses de ce que nous avons, c'est comme si on les a de l'esprit. C'est comme si on a de l'esprit, on a de l'esprit, on a de l'esprit, on a de l'esprit. Qu'est-ce qu'on veut ? Et quand le Seigneur envoie les hommes et les femmes, on les empoisonne, on les prend pas, on les tue. Ils ont du tout à dell'esprit, c'est comme ça. Est-ce qu'on est une maquille ou deux ? Il s'agit de, peut-être, que le Seigneur s'estggié tous ensemble parce qu'il ne faut pas si on veut pas si on peut le faire. C'est pas mal! Donc tu as l'impression que tu enseignes, tu fais un tour de monde, le grand-ou, le grand-ou, le grand-ou, le grand-ou, le grand-ou, le grand-ou! Il va pas avoir 10 % pour annoncer, ça, c'est avec toi. Tout le temps la vénagerie. Magdalene, les gens... C'est le débrisent pour le régisseur. Il va y avoir une couture, une couture, une couture, une couture, une couture, une couture... Tu vas voir ma couture, mais tu vas voir ma couture! Tu vas voir ma couture, ma couture! L'enfant tourne à la pelle et le plus habitué dans le pâle. Je me dis « Allons, pasteur, vous allez payer la pelle. » Il s'est l'un des gens qui se démarrent à l'école. C'est normal. C'est normal que tu te fais mal à l'école. Mais si le Seigneur n'a pas qu'il te voit dans le monde, c'est ça qu'il n'a pas. C'est ça qu'il n'a pas. Continue mon frère. Il commence à faire oublier mon nom à mon peuple. C'est-à-dire que si jamais on n'oublie pas, on n'oublie pas le nom de Seigneur. Or, la Bible dit que dans le Bible, c'est-à-dire que l'homme n'est plus, il faudra changer quoi ? Non. Non, ça veut dire que c'est le Seigneur qui dit que l'homme n'est plus. C'est tout. Un prédicateur qui nous amène par la crème du Seigneur. Qui est-le ? L'évangile voit tout l'entour du Seigneur, frère. L'évangile voit élevé et sanctifié à jamais. Jésus qui se dévastera. Ils ont parlé d'un séminaire payant, ils parlent d'eux. Vous avez l'air dur à s'enver. Vous allez, vous trouvez la fonction du pasteur. Vous tournez les chaises devant. Avec sa femme. Les anciens du toto. Je suis méfant. Je suis méfant. Alors, c'est comme ça. Vous êtes pasteur. Pasteur, merci. Mais, les canadiennes, je ne veux pas. Je suis méfant. Mouche, bouche, bouche. Je ne veux pas. Vous voulez toujours. Moi, je ne veux pas. Vous partez dans les enfants. Non, les femmes sont pasteurs. Vous avez vu ? Dans les déchets de Jésus, une femme pasteur n'est la vie. J'en ai pas. Vous les êtes prêts. Vous buvez de loin, de la mer, de la salle. Je vous en prête. Les gens qui sont en train de le faire, je ne le connais pas. Parce qu'ils y ont connu, une femme qui est passée, le but pasteur, vous êtes très fiers que nos seigneurs, nous pourrez donner des dièves. C'est quel est vrai ? Je vous en prête. Je vous en prête. On a vu dans la femme, la femme n'est plus d'un autre. Est-ce que la femme n'est plus d'un autre. Nous sommes le champ du Seigneur ! Le Seigneur, celui qui a investi dans nos vies, ou que nous puissions emporter quoi ? De fruits ! Il veut le trotter de nous, de fruits ! Le Seigneur, c'est les investisseurs ! Le Seigneur a misé dans nos vies, et nous lui donnons du résultat ! Le Seigneur ! ... On est trop heureux de faire ! On a l'intérêt de manger comme un tableau ! On a l'intérêt de voir mon téléphone sur le ciel ! Tu veux vivre mon leader ? ... Alors on nous dit, qui est le pasteur de nous ? Je suis le clave. Parce que la Bible dit que Jésus est la paix des proches. Jésus est la paix des proches. Donc si les noms disent, Jésus pour te le dire, ça veut dire qu'il a pris la paix des pieds. Tout simplement. Et pendant Nigéria, à Caraba, on est dans des chevaliers, des pieds, qui mettent la rafouche comme des pâles pour faire du maïétisme et faire tomber les chambres. Frère, on est pas là pour faire tomber les chambres. On est là pour bâtir les vies d'un adoptif. Si Jésus va te guérir, il va te guérir. Si Jésus n'a pas le droit, moi je n'ai pas le pouvoir. Je n'ai pas le droit frère. Tu es à ma main des mouchoirs ? Je n'ai pas le droit frère. Vous j'ai reçu une clé pour gérer les chambres. Je n'ai pas le droit frère, j'ai mis le droit frère. Jésus aussi. Viens pour qu'il y ait les idées, nous n'étons pas les autres. Je n'étons pas les autres. Jésus, jésus, je n'ai pas le droit frère. Et, je ne sais pas les chambres, j'ai mis les chambres. Il faut que j'ai mis la paix des chambres. Le pédicateur arrêtez. Pendant 30 centimètres, il y a trois encore. Tu ne me regardes pas la carrécière. Je suis marié. Oublie-moi. J'ai de ne pas trop me faire. C'est pas possible, venez dans l'oreille. C'est pas possible. Tu es digne. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501